Alexandra Lamy et Fabien Roussel étaient invitées de 20h30 le dimanche ce 12 mars sur France 2. A cette occasion, l'homme politique a fait de rares confidences au sujet de sa fille, qui a été atteinte d'un cancer, alors qu'elle n'avait que 9 ans. Fabien Roussel est à la tête d'une famille recomposée de 5 enfants. Avec sa compagne Dorothée, ils gèrent leur famille du mieux qu'ils peuvent, malgré leurs agendas surchargés. On sait qu'elle est fonctionnaire de catégorie C et attachée à la défense des classes moyennes, a notamment récemment détaillé Gainsaïd. Le candidat communiste à la présidentielle publie très rarement des photos de famille ou des selfies avec sa compagne pour dévoiler un pan de sa vie privée. Il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut du bonheur et rien d'autre, avait-il déclaré à propos de sa compagne. La fille de Fabien Roussel a vaincu un cancer parmi ses enfants, sa fille, qui a été frappée par un cancer, un lymphome de Burkitt, alors qu'elle n'avait que 9 ans, en 2014. C'est grâce à plusieurs opérations et un traitement par chimiothérapie qu'elle a vaincu la maladie. Un combat que n'oubliera jamais l'ex-candidat à la présidentielle. Je me souviendrai toujours des différentes étapes. Je me souviendrai du jour où le médecin m'a dit, monsieur, il faut hospitaliser votre fille. Elle a un cancer. C'était un 31 décembre. Je lui dis, bah oui, je fête le réveillon et je viens demain ? Monsieur, vous n'avez pas compris. Si y est-il un cancer, vous devez venir tout de suite. Ça, je m'en souviendrai tout le temps, confiait-il dans une interview accordée à Néo. J'ai été personnellement touché. Invité de Laurent Delahousse, dans 20h30 le dimanche, ce 12 mars, Fabien Roussel a été très ému par le film La Chambre des Merveilles, de Lisa Azuelo, avec Alexandra Lamy, également invité sur le plateau de France 2. Et pour cause. Elle joue la mère d'un enfant dans le coma qui décide de réaliser la liste des rêves de son fils en espérant que cela lui permettra de se réveiller. J'ai été personnellement touché. Parce que, dans ma vie, j'ai accompagné ma fille pendant 6 mois qui a été atteinte d'un cancer, à l'âge de 9 ans, un cancer dur, a expliqué Fabien Roussel, devant la comédienne, touché. Avant de poursuivre, je sais l'énergie qu'un père, une mère peut mettre pour la vie de son enfant et que, à l'hôpital, c'est d'abord la vie qui est là pour chasser la mort. J'ai rencontré les clowns de l'espoir, j'ai vu ces soignants merveilleux de l'hôpital Jeanne de Flandre qui ont une unité spécialisée pour les enfants atteints de l'hocémie. Ce film est un hymne à la vie, a-t-il conclu sur le sujet. A lire aussi Fabien Roussel, le candidat publie une rare photo de son fils qui va participer à un championnat demain et l'encourage. C'est un hymne à la vie, c'est un hymne à la vie.